4ème épreuve Départ de cette Black Chulip Cup 2200 mètres Cours de tenue Pour cette 4ème épreuve avec un très bon départ Pour Overviewed, mais solliciter Luna Fakish Donc avec Nabil Sheik Bacchamir qui va prendre la direction Des opérations, deuxième position Dans ce moment-là, ça amène Overviewed C'est Kishan Chumann, en phile indienne On retrouve Arlington's Revenge La doubleur pour drapeau du taux De l'écurie merveille, on retrouve Eurotech Fermant le cortège, John Hancock Les chevaux vous mettent Dans la ligne droite Pour la première fois Avec Luna Fakish Nabil Sheik Bacchamir qui tente De bien gérer les ressources De son coursier, dans son 2 Ça amène Overviewed En 3ème position, on retrouve Arlington's Revenge, le pôle drapeau De l'écurie merveille Puis ça amène Eurotech Et fermant toujours le cortège John Hancock, les chevaux passent devant Le but pour la première fois en phile indienne Avec Luna Fakish Qui a des choses toujours bien en main Overviewed ne lâche pas d'une semelle À 3 longueurs, on retrouve Son compagnon d'écurie À savoir Arlington's Revenge Puis ça amène Eurotech Et fermant toujours le cortège Le représentant de l'écurie A savoir John Hancock À environ 600 mètres de l'arrivée Les chevaux bientôt passés à la rue du gouvernement Avec Arlington's Avec Overviewed qui attaque Luna Fakish Plus tôt Arlington's Revenge C'est à 3 longueurs Puis Eurotech Qui commence sa descente Il est facile Eurotech Donc il fait une belle impression Les chevaux bientôt abaudit La ligne droite finale Il faudra suivre Eurotech Qui s'amène Telle une bouée de canons à l'extérieur Non c'est pas Abhishek Sonaram À l'intérieur Il y a Luna Fakish Mais Eurotech Qui termine de plus en plus fort Mesdames et Messieurs Et qui survole La ligne droite De cette épreuve Eurotech Qui s'impose Donc dans un fauteuil Sur le monde d'Abhishek Sonaram Deuxième sera Luna Fakish Troisième Overviewed Sous-titrage ST' 501